La nourriture est une source de plaisir et d'énergie vitale pour l'être humain. Regardons celui-ci, il s'appelle Jérémy. Il prend son goûter, comme beaucoup d'autres enfants, il se régale. Quand Jérémy croque dans son biscuit, sait-il toute l'énergie et le temps nécessaire pour le produire ? Sait-il qu'une véritable grande roue de l'alimentation s'est mise en marche ? Des agriculteurs ont fait pousser du blé pendant plusieurs mois. Ce même blé a ensuite été transformé en farine. Des bateaux ont parcouru des milliers de kilomètres pour transporter le cacao cultivé en Afrique. Puis des industries ont produit jour et nuit jusqu'à 6000 biscuits par minute. Et des ouvriers ont transformé du pétrole en plastique pour emballer les biscuits et les protéger pendant leur transport jusqu'au supermarché, où se rendent les parents de Jérémy. À la même minute, cette roue tourne pour le petit déjeuner de Mike à Los Angeles et le dîner de Léila en Égypte. Sans le savoir, ils croquent tous dans un véritable trésor, fruit de décennies de découvertes et de progrès. Il y a 10 000 ans, les êtres humains apprenaient à cultiver les plantes et à élever les animaux pour s'alimenter. Au début du XXe siècle, des machines apparaissent pour labourer les champs et la chimie au service de l'agriculture. Des engrais aident les céréales à pousser plus vite et des pesticides à les protéger des insectes. Et puis, de nouvelles variétés de plantes sont sélectionnées pour être plus performantes. Tout cela a permis d'assurer une alimentation variée, sûre et à prix bas, à une population mondiale sans cesse grandissante. Mais aujourd'hui, cette roue s'emballe. Son impact sur la planète et sur l'homme commence à peser. Certaines ressources naturelles, par exemple, s'épuisent plus vite qu'elles ne se créent. C'est le cas du pétrole ou de l'eau, que l'on utilise en grande quantité pour produire l'alimentation. Pour permettre les activités agricoles, la nature est plus que jamais transformée. Déforestation, érosion des sols et de plus en plus d'animaux sont élevés pour se nourrir et répondre à la demande croissante de viande, notamment. Toutes ces activités humaines augmentent de manière anormale la quantité de gaz à effet de serre de la planète, ce qui contribue au réchauffement climatique. Et c'est sans compter le fait que la nourriture est gaspillée. Un tiers de ce qui est produit part à la poubelle. La roue ne tourne donc pas bien. Et elle ne pourra pas tenir la cadence face aux nombreuses bouches à nourrir prévues dans le futur. En 2050, Jérémy devrait connaître une planète comptant 10 milliards d'habitants, contre 7 aujourd'hui. Des solutions doivent donc être imaginées pour mieux se nourrir tout en préservant l'environnement. Contenter les estomacs, protéger la santé et respecter les habitudes culturelles de Jérémy, Mike, Léila et les autres. C'est ça, une alimentation durable. Parmi les solutions, il y a de nouvelles manières de cultiver les terres. Certains agriculteurs limitent l'usage de pesticides chimiques et utilisent des insectes, comme la coccinelle, pour se débarrasser des nuisibles qui attaquent leur culture, par exemple. Dans les pays riches, les façons de se nourrir doivent évoluer. Manger un peu moins de produits animaux et consommer davantage de produits d'origine végétale, comme les légumineuses. Les lentilles, pois chiches ou haricots rouges enrichissent le sol et sont bons pour notre santé, car riches en protéines et en fibres. Et Jérémy ? Et toi ? Et nous dans tout cela ? Adopter une alimentation durable, c'est d'abord être responsable et curieux. Veiller à ne pas jeter de la nourriture inutilement, comme les fruits et légumes qui sont souvent les plus gaspillés à la maison. De ne pas manger plus que de besoin. Les quatre morceaux de pain sur mon plateau à la cantine, n'est-ce pas un peu trop par rapport à ma faim ? De se poser des questions sur son assiette. À quelle saison pousse ce fruit ? Par qui et comment a-t-il été produit ? D'où vient-il ? C'est décidé. Pour son futur et celui de la planète, Jérémy va maintenant chercher à rendre son alimentation plus durable. Alors, tu le rejoins ? Car si on veut tous en profiter, il faudra qu'on réfléchisse ensemble à l'alimentation de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada